Alors nous allons entamer aujourd'hui le cours sur les fonctions de conduction de la moelle spinale. Alors comme on sait, la moelle est divisée en deux grandes substances. On a la substance grise qui va s'occuper de la fonction réflexe et la substance blanche qui va s'occuper des fonctions de conduction. Fonction de conduction, c'est-à-dire qu'elle va servir d'autoroute, de relais, de l'influx nerveux entre la périphérie et l'encéphale. Alors on va faire une petite introduction, ensuite les méthodes d'étude des fonctions de conduction de la moelle. On va parler des principales voies ascendantes et descendantes, pas toutes les voies qui existent, juste les principales voies qui auront notamment une traduction clinique importante. Ensuite les différentes pathologies liées aux lésions de ces différentes voies. Et enfin ce qu'il faut retenir de tout cela. Tout d'abord une petite introduction. Alors comme on a dit, la moelle est systématisée en deux grandes parties. On a la substance grise ici au centre, riche en corps cellulaire et en noyaux, d'où sa couleur grise. Et la substance blanche qui est en périphérie, qui est riche en axones, donc en myéline. Alors on a dit que la substance grise avait comme fonction principale tout ce qui était réflexe. Tandis que la substance blanche avait comme fonction principale la conduction. Alors quand on dit conduction, il faut savoir qu'on a au niveau des fonctions de conduction des voies ascendantes, c'est-à-dire qu'elles vont remonter de la périphérie vers l'encéphale en passant par les racines postérieures. Et on a des voies descendantes qui vont descendre de l'encéphale vers la périphérie, passant par les racines antérieures. Ce qui fait que les voies ascendantes seront plutôt sensitives, vu qu'elles passent par les voies postérieures, et les voies descendantes seront plutôt motrices, étant donné qu'elles passent par les racines antérieures. Donc en gros, ce qu'on voit de cette introduction, c'est que la moelle spinale est divisée en substance grise à fonction réflexe et la substance blanche à fonction de conduction. Cette substance blanche va conduire des voies dites ascendantes qui vont de la périphérie vers l'encéphale en passant par les racines postérieures. Et il s'agira donc de voies sensitives, principalement. Et les voies descendantes, qui vont conduire l'influx nerveux de l'encéphale vers la périphérie en passant par les racines antérieures, et qui seront donc principalement motrices. Alors plusieurs méthodes d'études existent afin de déterminer tout ce qui est origine, trajet et terminaison de ces voies. Alors les méthodes d'études sont divisées en trois. On a des méthodes dites anatomiques, des méthodes dites d'expérience de stimulation en section, et enfin les méthodes de traçage. Les méthodes anatomiques, il y en a trois. On a la dégénérescence secondaire, rétrograde, et les boutons de dégénérescence. On va voir ça en détail. Les expériences de stimulation en section, on a les expériences de stimulation et de section qui seront étudiées une par une. Et enfin les méthodes de traçage à l'HRP et aux acides aminés marqués. D'abord les méthodes anatomiques. Donc les méthodes anatomiques, elles permettent soit de déterminer le trajet d'une voie, soit de déterminer l'origine d'une voie, ou alors la terminaison d'une voie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectuer une section, une section des cordons, au niveau d'un certain segment de moelle. Et on va étudier ce qui se passe. Alors grâce à la dégénérescence valérienne qu'on a vue dans le cours des racines rachidiennes, eh bien on se rend compte que tout prolongement nerveux séparé du corps cellulaire dont il dépend dégénère. C'est-à-dire qu'on aura un phénomène de dégénérescence valérienne en aval du point de section. Et vu qu'on verra cette dégénérescence, eh bien on pourra connaître le trajet de ce faisceau nerveux. Donc la dégénérescence secondaire ou la dégénérescence valérienne permettra de déterminer le trajet d'une voie, c'est-à-dire la dégénérescence des fibres nerveuses en aval du point de section. Pour la dégénérescence rétrograde qui permet de déterminer l'origine, eh bien il faut savoir que lorsqu'on effectue une section, l'axone d'où dérive cette fibre nerveuse va subir quelques modifications. Il y aura apparition de petites inclusions protéiques au niveau du corps cellulaire qu'on va appeler les corps de Nysl. Et ces corps de Nysl, ils ne vont apparaître si et seulement si on va effectuer une section au niveau de l'axone de ce neuro. Donc une fois la section effectuée, si on va aller voir ce qui se passe au niveau de ce corps cellulaire, on va retrouver des corps de Nysl et ça va nous permettre de déterminer l'origine de cette voie nerveuse. Enfin, le bouton de dégénérescence, également lorsqu'on effectue une coupe ou une section au niveau d'un axone, le bouton terminal de ce neurone va également être riche en inclusion avant de dégénérer, ce qui va nous permettre de déterminer sa terminaison. Donc ces méthodes anatomiques sont basées sur la dégénérescence wallérienne, soit la méthode de dégénérescence secondaire, grâce à laquelle on va pouvoir déterminer le trajet de la voie grâce à la dégénérescence wallérienne, donc tout prolongement nerveux séparé du corps cellulaire dont il dépend dégénère, soit grâce à la dégénérescence rétrograde et à l'apparition des corps de Nysl au niveau du corps cellulaire, là on va pouvoir retrouver l'origine de la voie, soit grâce aux inclusions du bouton terminal, grâce à laquelle on va déterminer la terminaison de la voie. Les méthodes anatomiques ne sont plus utilisées actuellement, on préfère plutôt les méthodes de traçage qu'on verra tout à l'heure. Alors pour les expériences de stimulation en section, on a d'abord les expériences de stimulation, puis les expériences de section. Les expériences de stimulation, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de stimuler chaque petit cordon de moelle, le cordon postérieur, le cordon latéral et le cordon antérieur, et on va enregistrer quel type de réponse on va avoir. Alors lors de la stimulation du cordon antérieur, on aura une réponse dite motrice. Lors de la stimulation du cordon latéral, on aura une réponse végétative et motrice. Et lors de la stimulation du cordon postérieur, on aura une réponse dite sensitive. Alors les expériences de stimulation en section, leur but ce n'est pas vraiment de connaître le trajet des voies, mais plutôt connaître leur fonction. Donc grâce aux expériences de stimulation, on sait que le cordon postérieur a une fonction sensitive, que le cordon antérieur a une fonction motrice, et que le cordon latéral a une fonction plutôt végétative. Pour les expériences de section, c'est pareil, on va sectionner une partie de ces cordons au niveau d'un segment de moelle, et on va voir quel type de trouble va apparaître. Alors lors de la section des cordons postérieurs, on aura un trouble de la statique et de la coordination des mouvements. Ça veut dire en gros que les cordons postérieurs font cheminer des informations, des influx nerveux liés à la statique et à la coordination. Et si on va sectionner une moitié de moelle, donc ce qu'on appelle l'hémisection de moelle, on va avoir un syndrome particulier qu'on appelle le syndrome de Brown-Sequard, et dont on verra la définition tout à l'heure. Donc les expériences de stimulation en section vont nous permettre de déterminer la fonction de chaque cordon. On sait que la stimulation du cordon antérieur va nous donner une réponse motrice, la stimulation du cordon latéral va nous donner une réponse végétative, et enfin la stimulation du cordon postérieur va nous donner une réponse sensitive. Ce qui fait que le cordon postérieur a une fonction plutôt sensitive, le cordon antérieur aura une fonction plutôt motrice, et le cordon latéral aura plutôt une fonction végétative. Enfin les expériences de section qui vont nous permettre de connaître plutôt quel type d'influx nerveux seront transportés par les cordons. Alors on sait que la section des cordons postérieurs entraîne des troubles de la statique et de la coordination, ce qui fait que les cordons postérieurs sont responsables de la statique et de la coordination, et enfin la section de la moitié de moelle, donc l'hémisection de moelle, sera responsable du syndrome de Brown-Sequard, dont on verra la définition un peu plus tard. Enfin les méthodes de traçage, c'est les plus utilisées actuellement, car elles sont beaucoup plus sensibles. Ces méthodes de traçage sont doubles. Alors on a les traçages à l'HRP, c'est-à-dire à l'hydropéroxydase de réfort, et les traçages aux acides aminés marqués. Alors il faut savoir que l'HRP, ou l'hydropéroxydase de réfort, est une molécule particulière qui a comme spécificité de pouvoir remonter vers le corps cellulaire des neurones. Tandis que les acides aminés, plutôt ils vont aller vers le bouton terminal des neurones. Donc en gros on utilise l'HRP pour situer l'origine de la voie, et on utilise les acides aminés marqués pour situer la terminaison de la voie. Ce qu'on fait, c'est qu'on va, au lieu de sectionner, on va injecter soit de l'HRP, soit des acides aminés marqués au niveau d'un neurone, au niveau d'un point X, d'un axone. Lorsqu'on injecte de l'HRP, ce dernier va remonter jusqu'au corps cellulaire, et lorsqu'il va remonter au niveau du corps cellulaire, on pourra le retrouver grâce à des méthodes de traçage, et il sera fluorescent. Au contraire, lorsque l'on va injecter des acides aminés, ces derniers vont descendre vers la terminaison nerveuse, vers le bouton terminal du neurone, et on pourra les retrouver grâce à leur fluorescence au niveau du bouton terminal. Donc, en résumé, l'HRP va nous permettre de retrouver l'origine de la voie, et les acides aminés marqués vont nous permettre de retrouver la terminaison de la voie. Donc, on a vu jusque-là toutes les méthodes d'études, on va les revoir une par une. Donc, les méthodes anatomiques, on a la dégénérescence secondaire qui va nous permettre de retrouver le trajet, la dégénérescence rétrograde pour l'origine, et les boutons de dégénérescence pour la terminaison. Les méthodes anatomiques ont été remplacées par les méthodes de traçage, donc l'HRP pour l'origine, et les acides aminés marqués pour la terminaison. Enfin, pour pouvoir connaître les fonctions de ces différentes voies, on utilise les expériences de stimulation section, les expériences de stimulation nous ont appris que la stimulation des cordons postérieurs entraîne une réponse sensitive, la stimulation des cordons latéraux entraîne une réponse végétative et motrice, et la stimulation des cordons antérieurs entraîne une réponse motrice. Pour les expériences de section, c'est plutôt pour connaître le type d'influx nerveux qui sera transporté par ces voies nerveuses. Donc, on sait qu'une section des cordons postérieurs va entraîner des troubles de la coordination et de la posture, et la section ou l'hémisection de moelle va entraîner un syndrome particulier qui est le syndrome de Brun-Séquoire, dont on verra la définition un peu plus tard. Maintenant, on va voir quelques paramètres généraux sur les voies de conduction. Alors, les voies de conduction possèdent quatre grandes caractéristiques qui leur sont communes. D'abord, la décussation. Alors, il faut savoir que les voies de conduction ont toute la capacité de croiser la ligne médiane pour passer d'un côté à l'autre. C'est-à-dire, si une voie commence à droite, elle va croiser la ligne médiane pour passer à gauche. Et inversement, si une voie descendante commence à gauche, elle pourra croiser la ligne médiane pour se retrouver à droite. Le trajet. Alors, il faut savoir que les voies de conduction ont très rarement un seul neurone qui va de l'encéphale vers la périphérie ou inversement. La plupart du temps, ils font ce qu'on appelle des relais au niveau de certains noyaux du tronc cérébral avant d'arriver à destination. La somatotopie maintenant. C'est-à-dire que si l'on voit la localisation de cette voie ou de ce faisceau dans les cordons de la substance blanche, on pourra savoir quelle partie du corps ce dernier va énerver. Et enfin, pour la symétrie, évidemment, toutes les voies de conduction sont pairs et symétriques. Les quatre grandes caractéristiques communes des voies de conduction, c'est la décussation, c'est-à-dire la capacité de croiser la ligne médiane, le trajet, c'est-à-dire la capacité de faire des relais au niveau des noyaux du tronc cérébral, la somatotopie, c'est-à-dire que l'emplacement de ce faisceau au niveau des cordons postérieurs, au niveau des cordons de la substance blanche de la moelle, vont nous permettre de deviner la partie du corps qu'ils vont énerver. Et enfin, la symétrie, c'est-à-dire que toutes les voies de conduction sont pairs et symétriques. On va commencer par les voies ascendantes, les principales voies ascendantes qui seront au nombre de trois, les cordons postérieurs, le faisceau spinothalamique et le faisceau spinocérébelleux direct et croisé. Alors pour les cordons postérieurs, ils prennent leur origine au niveau du ganglion spinal, au niveau du neurone en T, du ganglion spinal, c'est le neurone en T dit pseudo-unipolaire. Ensuite, il va passer par les cordons postérieurs de la moelle, remonter vers certains noyaux du bulbe, c'est-à-dire le noyau de Gaulle, le noyau gracile et le noyau cunéiforme, le noyau gracile pour le membre inférieur et le noyau cunéiforme pour le membre postérieur. Ici, donc, il va faire un relais, c'est ce qu'on a dit, c'est la caractéristique du trajet. Lorsqu'il va faire ce relais, il va croiser la ligne médiane, donc il va subir une décussation au niveau du lémnisque médian, remonter vers les noyaux ventral-postérolatéral du thalamus. Ici, il va faire un deuxième relais, donc c'est toujours la notion de trajet, afin d'arriver au cortex omesthésique au niveau des aires 1, 2 et 3 de Brodmann. Donc l'origine, c'est le neurone anté, le neurone pseudo-unipolaire des ganglions, spinaux. Le trajet, alors, il va commencer par passer dans la moelle au niveau des cordons postérieurs, puis faire relais au niveau des noyaux du bulbe, donc le noyau cunéiforme et le noyau gracile, puis un deuxième relais au niveau des noyaux ventral-postérolatéral du thalamus, et enfin, arriver au cortex omesthésique au niveau de l'air 1, 2 et 3 de Brodmann, où ce dernier va subir l'intégration et l'interprétation de cet influx nerveux en sensation. On a vu tout à l'heure que la section des cordons postérieurs entraînait des troubles de la coordination et de la statique, donc il faut savoir que le rôle des cordons postérieurs est double. D'abord, la proprioception, c'est-à-dire le fait qu'un muscle peut connaître sa position dans l'espace, et la stéréognosie, c'est-à-dire la sensibilité tactile, fine et épicritique. Donc, le rôle du cordon postérieur est double, c'est la proprioception, c'est-à-dire le fait de pouvoir connaître notre position dans l'espace, et la stéréognosie, c'est-à-dire le tact fin et précis. Le faisceau spinothalamique, maintenant, toujours son origine, il prendra son origine au niveau du noyau, au niveau du neuronanté, du ganglion spinal. Il va faire tout de suite au niveau de la moelle, au niveau de la corne dorsale, une décuissation afin d'arriver au faisceau spinothalamique antérieur. Donc, lui, il va décuisser au niveau de la moelle, tandis que le cordon postérieur, lui, va décuisser au niveau du bulbe. Donc, ici, il va subir d'emblée une décuissation pour arriver au faisceau spinothalamique antérieur. Il va remonter au niveau du système lémniscale ou extra-lémniscale, tout dépendra de quel type de faisceau spinothalamique on parle, afin de remonter au niveau des noyaux VPL ou interlaminaires du thalamus, où il va faire un relais, le deuxième relais, et arriver au cortex somesthésique, au niveau des airs 1, 2 et 3 de Brodmann, où il subira une intégration. Alors, ce qu'on a oublié de dire, c'est que le premier relais du faisceau spinothalamique s'effectue au niveau de la moelle. Donc, il va faire relais au niveau de la moelle, subir une décuissation pour arriver au faisceau spinothalamique antérieur, remonter le système lémniscale ou extra-lémniscale pour arriver au noyau VPL ou interlaminaires du thalamus, et enfin, vers le cortex somesthésique. Alors, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a toujours un relais au niveau du thalamus, que ce soit pour le cordon postérieur, les faisceaux de colle et burdac, ou pour le faisceau spinothalamique. Alors, il faut savoir que le thalamus constitue un petit peu le relais obligatoire pour toutes les voies ascendantes qui souhaitent arriver au cortex. Donc, toute information qui doit arriver vers le cortex passe obligatoirement par le thalamus. C'est un relais obligatoire pour toutes les voies ascendantes, sauf deux voies ascendantes, auditives et oculaires, dont on parlera dans un autre coup. Donc, en gros, pour reprendre, l'origine du faisceau spinothalamique, c'est le ganglion spinal, le neurone anté du ganglion spinal. Pour le trajet, il va subir un premier relais au niveau de la moelle, puis il va décuisser pour arriver au niveau du faisceau spinothalamique antérieur. Ensuite, il va passer dans le système lémiscale du bulbe, enfin plutôt du pont, le système lémiscale du pont. Ensuite, il va subir un deuxième relais au niveau du thalamus pour arriver au cortex somesthésique. Alors, le rôle du faisceau spinothalamique, c'est notamment la sensibilité thermo-algésique. Alors, thermo, c'est pour la chaleur, donc la sensibilité thermique non douloureuse, et algésique, c'est la douleur proprement dite. Donc, on a la sensibilité thermique non douloureuse, c'est le chaud et le froid, et la douleur proprement dite. Enfin, le faisceau spinocérébelleux, ils sont au nombre de deux. On a le faisceau spinocérébelleux postérieur ou direct, et le faisceau spinocérébelleux antérieur ou croisé. On commence par le direct. Alors, l'origine n'est pas très importante, il faut surtout connaître son rôle. Le rôle du faisceau spinocérébelleux, qu'il soit direct ou indirect, c'est la coordination de la posture et des mouvements des membres, les mouvements segmentaires des membres. Donc, pour pouvoir coordonner ces mouvements, il faut que le faisceau spinocérébelleux, qui va un petit peu dire au cervelet où sont nos membres par rapport à l'espace, il faut que ce faisceau spinocérébelleux soit complètement sain. Si ce faisceau spinocérébelleux est lésé, le cervelet ne pourra pas savoir où se situent nos membres dans l'espace, et donc il ne pourra pas coordonner nos mouvements, et c'est ce qu'on appellera l'adiadococynésie. Adiadococynésie, ça veut dire qu'il ne pourra pas, l'adiadococynésie, c'est-à-dire que le cervelet ne pourra pas coordonner les mouvements qui utilisent les deux membres en même temps, ou alors les mouvements de va-et-vient. Alors pour résumer, voici les voies ascendantes qui sont ici en bleu. On a les cordons postérieurs, on a dit qu'ils prenaient leur origine au niveau du neurone en T du ganglion spinal. Ils vont ensuite rejoindre les cordons postérieurs, remonter le long des cordons postérieurs, effectuer une décusation avant d'atterrir dans le lemnisque médian, et remonter au niveau des noyaux VPL du thalamus, puis le cortex. Pour le faisceau spinothalamique, on a dit qu'ils prenaient naissance également au niveau du neurone en T du ganglion spinal. Ensuite, ils allaient faire leur premier relais au niveau de la substance grise de la moelle, avant de passer au niveau du tractus spinothalamique antérieur et effectuer une décusation. Ils vont remonter toujours dans ce faisceau avant de faire un relais au niveau du thalamus, puis arriver au cortex cérébral. Les faisceaux spinocérébelleux, on a ici le dorsal croisé et le ventral direct ou croisé, qui vont passer de la moelle vers le cervelet pour l'informer de la position segmentaire des membres par rapport à l'espace. Le rôle des cordons postérieurs, c'est la proprioception, c'est-à-dire la position de nos muscles par rapport à l'espace ainsi que leur contraction, et la stéréognosie, c'est-à-dire le tact précis, fin, épicritique. Pour le tractus spinothalamique, qu'il soit latéral ou médian, c'est la sensibilité thermoalgésique, donc la sensibilité thermique non douloureuse, et la douleur proprement dite. On passe maintenant aux voies descendantes, qui sont motrices. On a trois grandes voies descendantes, le faisceau corticospinal, le faisceau pyramidal, qui est responsable de la motricité volontaire. On a le faisceau réticulospinal, qui est de deux types, le pontin et le bulbaire. Et enfin, le faisceau vestibulospinal, qui est également de deux types, qui est le latéral et le médian. Alors pour le faisceau corticospinal ou le faisceau pyramidal, et bien lui aussi il est de deux types. On a un faisceau pyramidal qui est croisé, et qui représente 80% des fibres du faisceau pyramidal, et on a le faisceau pyramidal direct, qui n'a de direct que le nom, et il représente environ 20% des fibres du faisceau pyramidal, ou du corticospinal. Donc qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il va prendre naissance au niveau du cortex, puis descendre dans le tronc cérébral, et au niveau du bulbe, il va effectuer une décussation, c'est ce qu'on appelle la décussation des pyramides, qui se passe à la partie toute distale du bulbe, juste à la jonction avec la moelle spinale. Il va ensuite rejoindre le faisceau corticospinal de la substance blanche de la moelle, et enfin, faire relais au niveau du motoneurone alpha, afin d'aller rejoindre nos muscles, et leur ordonner un mouvement volontaire. Donc ça, c'est le faisceau corticospinal latéral, qui va effectuer sa décussation au niveau de la partie basse du bulbe. Pour le faisceau corticospinal direct, il ne va pas décusser au niveau du bulbe, mais il va effectuer sa décussation directement au niveau du segment de la moelle qu'il va innerver. Puis il va également effectuer un relais avec le motoneurone alpha, et aller innerver le muscle, dont il va commander la motricité volontaire. Alors pourquoi on a deux types de corticospinal ? On a le corticospinal latéral et le corticospinal médian, le latéral qui est croisé et le médian qui est direct, et bien simplement parce que le corticospinal latéral va effectuer l'innervation motrice des membres, c'est ce qu'on appelle la motricité segmentaire des membres, tandis que le corticospinal médian qui n'est pas croisé, il va plutôt commander la motricité axiale du tronc. Donc pour le membre, c'est le corticospinal latéral, celui qui effectuera sa décussation au niveau du bulbe, et pour le tronc, donc la motricité axiale, ça se fera au niveau de la moelle grâce au corticospinal médian. Les faisceaux reticulospinaux, alors on en a deux, on a le pontin qui est médian, et qui facilite les mouvements volontaires, et on a le bulbe qui est latéral et qui inhibe les mouvements volontaires. Et comment est-ce que ça se passe ? Eh bien contrairement au faisceau corticospinal qui va effectuer son relais au niveau des motoneurones alpha, eh bien le faisceau reticulospinal va effectuer son relais au niveau du motoneurone gamma, donc il va un petit peu contrôler le tonus et les réflexes de nos muscles. Le faisceau corticospinal pontin qui va faciliter les réflexes, donc il va avoir plutôt un effet stimulateur sur le motoneurone gamma, tandis que le bulbeur latéral, il sera inhibiteur sur le motoneurone gamma. Enfin le vestibulospinal, qu'il soit direct ou indirect, alors le faisceau vestibulospinal latéral, le direct, eh bien il aura plutôt un contrôle sur la posture et la cinétique des membres, tandis que le faisceau médian qui peut être direct ou croisé, il aura plutôt un contrôle labyrinthique. C'est quoi labyrinthique ? Eh bien le labyrinthe est une structure de l'oreille interne qui va permettre l'équilibre et surtout le contrôle des mouvements de la tête selon les mouvements de rotation du corps. Donc le faisceau latéral qui est direct va s'occuper de la posture et de la cinétique et le faisceau médian qui peut être direct ou croisé aura un contrôle labyrinthique, c'est-à-dire l'équilibre et les mouvements de la tête. Donc pour résumer, on a une voie descendante qui est principale, c'est le corticospinal pyramidal qui sera responsable des mouvements volontaires, des mouvements segmentaires du corps, et d'autres petits faisceaux qui vont plutôt agir sur le tonus. Et nous on s'est un petit peu focalisé sur le tractus reticulospinal, qu'il soit latéral ou médian, et le tractus vestibulospinal, qu'il soit direct ou indirect. Donc croisé. Pour le faisceau corticospinal, comme on l'a dit, il prend son origine au niveau du cortex cérébral, il va effectuer sa décussation au niveau du bulbe, à la partie toute basse du bulbe, avant de rejoindre le faisceau corticospinal latéral. Ensuite, il va faire brûler au niveau du motoneurone gamma pour rejoindre la racine antérieure, puis aller énerver le muscle dont il va contrôler le mouvement volontaire. Par contre, le corticospinal médian, lui, il ne va pas effectuer sa décussation au niveau du bulbe, il va plutôt attendre d'arriver au niveau de la moelle, dans son tractus précis, le tractus corticospinal ventral, ici. Ensuite, il va effectuer sa décussation au niveau segmentaire pour aller énerver également les muscles dont il va contrôler le mouvement volontaire. Alors on a dit que le corticospinal latéral allait contrôler les mouvements segmentaires des membres, tandis que le corticospinal médial va plutôt contrôler les mouvements du tronc, c'est ce qu'on appelle la motricité axiale. Pour le réticulospinal latéral médial et le vestibulospinal, on a dit qu'ils allaient plutôt s'articuler avec les motoneurones gamma et contrôler le tonus et inhiber ou faciliter les réflexes médulaires. Petit point de clinique, alors on va voir un petit peu ce qui va se passer lorsqu'il y a lésion d'une ou de plusieurs voies de conduction de la moelle. Alors, premier syndrome, c'est le syndrome cordonal postérieur par lésion des faisceaux de Gaulle et Burdac, ici. On aura la lésion des cordons postérieurs. Alors ce qu'on va faire, on a dit que grâce aux expériences de stimulation section, on a vu que lorsqu'on stimule les cordons postérieurs, on aura une perte, on aura une sensibilité, une sensation de... On aura une réponse sensitive de la part de l'animal stimulé et lorsqu'on va sectionner le cordon postérieur, on aura une perte de la proprioception et de la stéréognosie. Donc on s'est rendu compte que le syndrome cordonal postérieur qui va entraîner une lésion des cordons postérieurs va entraîner la perte de la proprioception. C'est ce qu'on appelle un syndrome cordonal postérieur avec un signe caractéristique c'est le signe de Romberg. C'est-à-dire que le patient qui va se mettre debout les pieds joints et les yeux fermés va tomber, il ne pourra pas rester debout. Et aussi une perte de la stéréognosie, c'est ce qu'on appelle la stéréognosie. C'est-à-dire que si on va mettre un objet dans la main du patient et qu'on lui demande de fermer les yeux et de reconnaître cet objet, il n'en sera pas capable. La cause la plus fréquente de syndrome cordonal postérieur, c'est ce qu'on appelle la carence en vitamine B12 ou la vitamine Ose B12. Avant cela, lorsqu'il n'y avait pas de moyens de prévention, c'était la neurosyphilis qui était responsable du syndrome cordonal postérieur. Et la neurosyphilis était responsable d'une maladie particulière qui associait beaucoup plusieurs syndromes dont le syndrome cordonal postérieur. C'est ce qu'on appelle la maladie de Tabès. Pour le syndrome de Brown-Sekouar, c'est l'hémisection de moelle, c'est-à-dire la partie gauche ou la partie droite de la moelle qui sera sectionnée ou qui sera lésée, par exemple à cause d'un trauma ou d'une tumeur ou d'un AVC, par exemple. Je vais dire une ischémie médulaire, par exemple. Donc l'hémisection de la moelle va entraîner d'une part une perte de la sensibilité thermoalgésique contralatérale par lésion du faisceau spinothalamique et une perte de la proprioception et de la motricité volontaire homolatérale par lésion du faisceau pyramidal et du cordon postérieur. Donc ici, on voit que lorsqu'on va effectuer une hémisection de la moelle, on aura lésion du faisceau spinothalamique ici, et ce faisceau spinothalamique, son neurone est contralatérale, donc on aura une perte de la sensibilité thermoalgésique contralatérale. On aura également une lésion de la moitié du cordon postérieur, du côté homolatéral, et également du faisceau pyramidal, du côté homolatéral. Donc le syndrome de Brown-Séquoire, c'est l'hémisection de la moelle, on aura une perte de la sensibilité thermoalgésique contralatérale par lésion du faisceau spinothalamique et une perte de la proprioception et de la motricité volontaire du côté homolatéral par lésion du cordon postérieur et du faisceau pyramidal. Ensuite, le syndrome syringomyélique, c'est ce qu'on appelle une lésion périépandimère. Alors l'épandime, le canal de l'épandime, c'est ce qui est au centre de la substance grise, c'est un vestige du tube neural à son état embryonnaire, et on aura une perte bilatérale en bande de la sensibilité thermoalgésique, car le faisceau spinothalamique, qu'il soit droit ou gauche, eh bien il va subir sa décussation au niveau périépandimère justement. Donc la lésion périépandimère ou le syndrome syringomyélique, il va léser les deux faisceaux spinothalamiques, qu'il soit droit ou gauche, donc on aura une perte bilatérale et en bande de la sensibilité thermoalgésique. Lorsqu'on aura plutôt une section totale de la moelle spinale, ce qui va se passer, c'est que tout ce qu'il y aura en aval de cette section va perdre toutes ses sensibilités et toute sa motricité. Donc on va avoir une lésion du faisceau pyramidal, c'est-à-dire perte de la motricité volontaire, on aura une lésion du cordon postérieur, donc on aura perte de la proprioception et de la sériognosie, et également lésion du faisceau spinothalamique, donc on aura perte de la sensibilité thermoalgésique, et tout cela se passera dans les segments sous-jacents à la lésion. Ce qu'il faut retenir donc, c'est que la substance blanche va s'occuper de transporter les influx nerveux entre le cerveau et la périphérie. Il existe des voies ascendantes sensitives et des voies descendantes motrices. Ces voies ont été mises en évidence par plusieurs méthodes d'études qu'on a vues tout à l'heure. Les principales voies ascendantes sont les cordons postérieurs, le faisceau spinothalamique et le faisceau spinocérébelleux, les cordons postérieurs responsables de la proprioception, le faisceau spinothalamique de la sensibilité thermoalgésique, et enfin le faisceau spinocérébelleux qui sera responsable de la posture et des positions segmentaires. Pour les principales voies descendantes, c'est le faisceau pyramidal, responsable de la motricité volontaire, le faisceau réticulospinal et le faisceau vestibulospinal qui seront responsables des réflexes et de la facilitation de l'inhibition des réflexes et également du tonus. L'atteinte d'un ou plusieurs de ces faisceaux possède une traduction clinique propre, on a vu le syndrome cordonal postérieur, le syndrome syringomyélique ou encore le syndrome de Brandt-Séquoire et cette atteinte clinique, cette traduction clinique va permettre d'identifier d'identifier quelle partie ou quelle voie ou quelle section des cordons de la substance blanche ont été lésées et merci beaucoup. de la substance blanche ont été lésées et merci beaucoup. de la substance blanche et merci beaucoup.